Bonjour Ismaël, merci d'être sur place. Merci à toi de m'accueillir. Ça fait un petit bout comme ça que tu m'avais écrit, puis là, finalement, on se rend compte, ça a été de se donner le temps, puis toi, tu m'as écrit, en fait, dans le titre du e-mail, « J'ai vécu un viol collectif », puis ça me... c'est vraiment... c'est horrible, là, tu sais. Je pense qu'on... il y a pas grand... Il y a du monde qui le vive, mais il y a pas beaucoup de monde qui en parle, puis je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Veux-tu nous dire, c'est... bien, comment c'est, mettons, c'était quoi le contexte, t'étais où, puis... Je vais commencer par le fait que j'ai toujours été un enfant qui connaît bien la sexualité. J'ai toujours été ouverte avec ça, tu sais. Puis, mettons qu'au secondaire, être hypersexuelle, puis de se montrer bien comme il faut, souvent, comment on se fait voir par les autres, là, c'est vraiment, comme... tout le temps négatif, en fait, là. OK. Si tu vas pas bien, les personnes vont faire comme, « Ah, Adelaide, ouais, OK, vraiment, tu es folle, non, non, non. » Puis, tu sais, je sais que je me suis pas mis dans des positions, ou des situations pour que ça m'arrive, mais comme je t'avais dit, j'aimerais ça pouvoir... Conscientiser, peut-être. Oui, conscientiser de pouvoir... Tu sais, les personnes qui nous écoutent, là, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît, parce que moi, je voulais pas reconnaître que j'étais victime de viol, parce que dans ma tête, ça n'existait pas, puis si je disais mot pour mot que ça m'était arrivé, bien, c'était juste de pire en pire, là. Ça me faisait encore plus honte, je me sentais encore plus dégueulasse, fait que ça... J'ai juste, comme, mis ça en arrière, puis j'ai fait comme, bon, c'est arrivé, ça arrive à du monde, puis au pire, c'est ça. Mais dans le fond, si j'avais pu aller chercher l'aide que j'avais de besoin, puis reconnaître les besoins, oui, j'aurais peut-être pas cherché à m'évader dans la drogue, puis l'alcool, parce que ça, c'est une des raisons que j'ai commencé à consommer vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, faire abstraction au fait que j'aille mal, puis que je me sente pas bien avec... En fait, je sais pas si c'est une bonne image de dire, mais quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression que tout le monde pouvait le voir, même s'il savait pas. Puis dans ma tête, tu sais, j'étais juste bonne à ça. Fait que je me disais comme, s'il y a quelqu'un qui veut chiller avec moi, puis qui veut me donner de l'alcool, de la drogue, bien, rendu là, il va arriver ce qui arrivera, j'ai déjà vécu pire. Fait que je faisais vraiment pas attention, dans le fond, puis... Mais je veux juste te dire, en même temps, à 14-15 ans, on est de même, on est inconscient, on se met dans des situations risquées, puis on se cherche un peu aussi, là, à travers notre sexualité, puis ce que je veux juste m'assurer que c'est bien fermé, là, c'est ça, on se cherche un peu, fait que, tu sais, on passe tous par là, dans le sens que... C'est ça, c'est pas... C'est pour ça que je l'ai dit, comme, je sais que c'est pas de ma faute, mais, tu sais, là, j'ai une petite soeur, elle a comme 9-10 ans, puis là, je l'imagine avoir 15-16, puis vivre ces choses-là, puis je sais qu'en ce moment, là, clairement, il y a des jeunes de 15 ans que ça arrive, là, puis de rester dans le déni, puis de pas s'affirmer dans le fait qu'on a besoin d'aide. La perception de la vie, elle change complètement, là, scolaire, amitié, avec ma famille, fait que, tu sais, je trouve ça vraiment important de pas juste en parler pour que le monde sache que ça arrive, parce qu'on le sait tous que ça arrive, là, mais, comme, de prendre conscience qu'on a besoin d'aide, puis qu'on a des trucs à régler, là. Moi, je me disais, comme, bien, vu que c'est arrivé, je vais juste vivre avec, mais on peut vivre avec, mais de... d'être consciente que ça nous a brisés à l'intérieur, je voulais pas me le dire, j'étais comme, mais non, je suis forte pareille, puis, tu sais, je me suis vraiment créé une carapace, puis après ça, mon comportement, il s'est juste dégradé, comme... Tu sais, je suis allée en centre jeunesse direct après, là, quelques mois après, en fait. Ça s'était passé en janvier, février, mars, avril, puis c'est ça, quelques jours, le 16 avril, je suis allée en centre jeunesse. Ah, ouais. Ouais, fait que... C'est ça, c'est un mois, deux mois, là? Ouais, environ. Puis, bien, dans le fond, comment ça a commencé, je vais y aller. Ah, oui, c'est un temps, là. On était en voyage, j'ai une grande soeur, moi, qui est deux ans plus vieille, puis elle, elle m'a accompagnée habituellement dans les voyages de famille. Puis là, elle venait d'avoir 18 ans, fait qu'elle est restée à la maison avec son copain pour le fêter. OK. Puis, ma mère sortait avec un homme qui était mon beau-père depuis un bout, puis il gagnait quand même pas mal d'argent, fait que j'avais eu la chance d'avoir ma chambre à moi toute seule. OK. Puis là, en fait... T'étais où, en voyage, à quel endroit? À Cuba. OK. Je me rappelle pas l'hôtel, mais... Ouais, tout inclus, genre classique, là. Ouais, ouais, que, tu sais, c'est ça, il y a des familles, puis qu'on s'entend pas avoir de quoi de même, là. Mais il y avait ma chambre, entre la chambre de mes parents, puis moi, il y avait la chambre d'un inconnu. OK. T'sais, ma mère, elle pouvait pas entendre ce qui se passait dans ma chambre. Fait que... On était le soir, je pense qu'il restait quatre jours à ce moment-là, quatre jours de voyage. Puis ma mère, elle avait pas eu de petit moment à elle toute seule avec son mari, fait que... C'est sûr qu'elle aurait aimé ça. Puis on était dans le lobby, je pense, là. T'sais, les petits sofas avec le bar. Ouais. Puis dans les tout-inclus, on a des petits bracelets, là, pour l'âge, comme moi. J'avais pas l'âge d'avoir de l'alcool. Fait que c'était... Mon beau-père y allait. Ma mère était d'accord pour ça. Ouais. T'sais, après trois pinacoladas, je ne me sentais pas sous effet d'alcool, rien. Puis j'étais en train de prendre un petit verre avec ma mère. Mon beau-père, il était au bar en train de se commander un verre. Puis il y a un gars de 21 ans qui vient voir ma mère. Puis il me parle en même temps, mais il parle en anglais. Puis moi, à ce moment-là, l'anglais, je n'avais aucun intérêt à essayer de comprendre. Puis dans le fond, il avait demandé à ma mère si je voulais aller faire le party avec lui qui était avec un groupe de 14 à 21. La plus jeune, c'était sa soeur. Elle avait 14 ans. Lui, c'était le plus vieux. Il avait 21. Fait que ça variait entre ces âges-là. Ce qui est vraiment... Moi, je t'aurais laissé aller. C'est tous des jeunes de ton âge. Puis c'est ça. Au début, j'étais comme... T'es sûre que tu veux que j'y aille? Je ne les connais pas. Ma mère, elle ne me faisait vraiment pas confiance à ce moment-là en plus. J'avais déjà commencé à consommer puis elle était au courant de ça. Puis elle m'a dit, bien non, vas-y, comme ça, je vais pouvoir passer une soirée en amoureux. Ça va être full cute. Puis ce qu'il a dit... Là, je ne veux pas te couper. Est-ce que je bande sur ce que tu dis? Mais ce qui est vraiment normal, il me semble que c'est super sécuritaire, un tout inclus. Tu vois, la petite discothèque du coin puis genre, c'est tous des jeunes. Il y a plein de témoins. C'est vraiment normal, la réaction de ta mère. Je veux juste savoir... Ça n'a aucune importance, mais le gars, puis sa gang, il venait de où? C'était-tu des Québécois? C'était-tu des Américains? Oui, le gars... Pas des Américains, Cuba, mais c'était... Mais le gars, en fait, de 21 ans, avec sa petite soeur, ils venaient de Montréal. Puis eux aussi, ils étaient avec leur famille. OK. Puis les autres, c'était soit de Montréal ou Winnipeg. OK. C'est juste ça que je sais. Sinon, je ne sais vraiment pas... C'était quoi... C'était des Canadiens. Oui, oui. Fait que... Ils parlaient anglais, français, bien comme du monde. Puis j'ai pas mal... Je suis là avec eux pendant comme 15 minutes dans le lobby, à être assis sur le sofa puis que ma mère soit genre un petit peu plus loin à pouvoir savoir c'est quoi que je fais. Puis là, ils ont dit « Ah, tu veux-tu venir avec nous autres à la discothèque de l'hôtel? Il faut descendre les escaliers, etc. » Fait que je suis comme « Ben, OK, on y va. » Puis comme je l'ai dit tantôt, j'avais beau boire des cocktails, genre ça me faisait aucun effet. J'avais déjà commencé à beaucoup boire de l'alcool. Puis quand on a commencé à danser, moi, évidemment, je peux pas aller me chercher des verres d'alcool parce que j'ai mon petit bracelet. C'est vrai. Puis le seul gars qui pouvait y aller, c'était le gars de 21 ans. Fait qu'il va nous chercher des verres puis il revient puis c'est comme un Roman Coke. Puis je me dis « Ben, c'est un Roman Coke. » Fait que je vais le chogger tout de suite parce que ça me tente pas de danser avec un verre d'un verre, tu sais. Puis je l'ai vraiment bu d'une shot puis je me disais « C'est peut-être parce qu'il y a vraiment beaucoup d'alcool, mais c'était pas la même texture qu'un verre. » C'était vraiment plus comme visqueux, pas visqueux, mais... Ah ouais. Il y a une autre texture. Oui, c'est vraiment bizarre à dire. C'est plus lisse. OK. Puis c'était un petit peu salé aussi. Je me suis dit « C'est peut-être parce que... » Il y a du sel qui est tombé dedans. Oui, tu sais, ils font des margaritas, toutes les kits. Puis moi, de toute manière, j'étais comme « Ben, regarde, c'est un verre. » D'habitude, je peux pas aller en chercher tout seul. Puis là, je le prends puis c'est ça après comme... 10 minutes, même pas. Je sens que j'ai chaud. Puis tu sais, je suis comme... Vraiment à sa brosse, en guillemets. Puis j'ai de la misère à me tenir. Puis je suis comme « Ben, moi, je vais aller me coucher. » Tu sais, j'ai ma chambre à moi tout seul. Puis il y a le gars de 21 qui se tenait beaucoup avec un des gars du groupe. Puis il me semble que ce gars-là, il y avait 16, 17. Puis là, le gars de 21, il me dit comme « Ah, ben là, on va aller te porter à ta chambre. Ma soeur, elle aussi, il faut qu'elle aille se coucher. » Ça fait qu'il est allé porter sa soeur. OK. Puis là, je me rappelle, j'attendais à la porte. Puis il est ressorti. Puis ils m'ont amenée à ma chambre. Puis... Tu sais... Ce qui est encore là, legit, tu sais, dans ce sens. Tu sais, je ne vais pas te laisser partir toute seule. Tu ne vas pas bien. Je vais aller te porter. Puis... Oui, OK. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais déjà vécu des agressions. Puis il y a soit comme tu ne fais plus confiance à personne, tu veux te cacher. Puis où il y a le contraire, que c'est justement tu hypersexualises puis tu te dis comme « Ah, je peux faire confiance à n'importe qui jusqu'à temps qu'ils me prouvent le contraire. » Moi, c'était ça, malheureusement. Ça fait que... Évidemment, comme... Moi, s'ils voulaient te chiller un petit peu plus, ils pouvaient rentrer dans ma chambre. J'avais un petit balcon qu'on pouvait voir la mère de loin. Puis à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi les effets du GHB. Mais après que ça se soit passé puis que j'aille réfléchir à tout ça, j'ai fait des recherches puis ça rend les gens vraiment... Je ne sais pas comment dire autre que Orny. C'est vraiment... Tu sais, il y en a qui se sont fait pogner tout nu dans des milieux publics... Plus exubérant... Pas exubérant, mais plus comme... Pas louce, mais genre... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Plus facile la preuve. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, ce n'est pas pour rien que cette drogue-là est utilisée pour ça, malheureusement. Puis ça, ça a joué sur... Comment je me voyais dans l'histoire. Parce que je suis rentrée dans ma chambre puis je me suis... Tu sais, je suis tombée à terre. Oh my God. Puis j'avais juste une jupe puis un petit top puis j'ai commencé à me déshabiller puis à me toucher. Vraiment. Tu sais, comme si j'avais envie d'eux autres. Ça fait que ça, je me suis sentie vraiment mal pendant longtemps. Puis je me suis dit comme clairement que c'est de ma faute parce que c'est moi qui s'est montrée. Mais évidemment, avec le temps puis les thérapies, tout le kit, je comprends que même... Même si je m'étais montrée, il n'y avait aucun droit de faire ça. Puis tu sais, c'est sûr, là, j'ai des trous de mémoire. Puis après avoir commencé à me déshabiller, à être couché par terre, j'ai juste senti le gars de 21 ans me prendre par les hanches puis me pitcher sur le lit. Puis le gars de 16-17, il était en arrière, puis il riait, il était sur son sel. Puis j'ai juste eu vraiment mal dans le bas du corps. Pas les jambes, évidemment. Vraiment, je ne sais pas si... Puis je sais qu'il y a eu... Ils m'ont pénétrée des deux bords parce que le lendemain, j'avais mal, vraiment. Ça fait que je ne sais pas si ils ont commencé par mes fesses ou l'autre. En tout cas, tu sais, j'ai juste eu vraiment mal. Puis en ayant mal, on dirait que j'ai essayé de me débattre puis j'ai juste senti un coup sur ma tête comme s'il m'avait rentrée dans le mur. Puis là, j'ai eu un... un trou noir. Puis je ne me rappelle pas grand-chose. Puis là, je me réveille. Puis il y a plein de monde dans la chambre. Puis c'est le groupe de personnes avec qui j'étais à la discothèque. Puis tu sais, il y a des filles. Ça fait que moi, je me dis comme ils vont m'aider, tu sais. Oh mon Dieu! Puis il y a la fille de 14 ans qui arrive. Moi, je pensais, tu sais, qu'elle était partie. Elle était allée se coucher avec ses parents. Puis elle vient me voir puis elle essaie de m'aider. Puis comment ma chambre était faite, tu sais, qu'on rentrait dedans. Il y avait le balcon là. J'avais deux lits doubles. Puis ici, il y avait la salle de bain. Puis entre la salle de bain puis mon lit, il y avait comme un mur que c'était des portes coulissantes. OK. Ça fait que tu sais, tu pouvais rentrer dans la salle de bain par le lit. OK. Puis où est-ce qu'il y avait les portes coulissantes, c'était un bain. Ça fait que les portes, je me rappelle, étaient déjà ouvertes. Puis là, j'étais sur le lit. J'essayais de me lever puis d'essayer de dire au monde de m'aider ou quoi que ce soit. Puis j'ai commencé à vomir. Puis je me suis juste laissée tomber dans le lit, dans le bain. OK. Parce que j'avais zéro force. Tu sais, je n'étais pas capable de... Je n'avais aucun contrôle sur mes membres. C'est comme si je ne les sentais pas. Mais c'est comme un cauchemar. Oui, oui. C'est vraiment un cauchemar. Oui, oui. Puis moi, je pensais que ça arrivait d'infine. Que ça n'allait pas m'arriver à moi. J'étais avec ma famille. Ma mère, elle m'a air-poule au bout puis tout. Puis je commence à me vomir dessus. Tu sais, je suis toute nue. Puis les personnes, je les vois, ils se pitchent des coussins. Ils me prennent mes clopes. C'est comme si c'était leur chambre. Il y avait combien de monde environ? Tu sais, tu peux tuer ça? Au moins une dizaine. Ah, mon Dieu. Oui, oui. Puis dans une chambre... C'est tout petit. Oui, oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. J'ai commencé à être malade. Puis je me rappelle glisser dans mon vomi, dans le bain. Puis là, j'ai commencé à crier que j'avais envie de me tuer. Ah! C'était comme, je veux mourir, je veux me tuer. Puis je gueulais, puis j'avais mal. Puis c'est là que la fille l'a dit à son frère de 21 ans, comme... qui fait sortir le monde, là. Genre, what the fuck? Pourquoi vous restez là? Puis tout le monde a commencé à sortir. Puis il y a un gars qui est rentré. Puis il est venu m'aider. Puis ce gars-là, je l'avais vu un petit peu pendant la soirée. J'y avais parlé un petit peu, mais comme, pas plus. Puis il me sort du bain. Puis là, je me dis comme, bien, il va m'aider. Merci. Oui, c'est ça. Puis, bien, c'est ça. Il me met dans la douche. Il me lave. Tout le kit. Il me sort de la douche. Il me sèche. Il me brosse les dents. Fait que là, tu sais, moi, je suis encore toute molle. Puis je ne sais pas trop ce qui se passe. Fait que je fais juste dire comme, merci, merci. Je suis encore tout nue. Je m'en fous. Je suis comme. Puis là, il vient, il me prend, puis il me dépose sur le lit. Puis, bien, il baille ses pantalons puis il me fait la même affaire. Oh, mon Dieu. Puis un autre gars. Oui. Puis, tu sais, j'étais comme déjà, je suis déjà rendue au point que genre, il y en a fait ce que tu as à faire. J'ai même pas de force pour me lever. Je ne peux pas essayer de me défendre. Puis, il a commencé à me filmer. Puis on dirait que j'étais tellement juste partie que, tu sais, je n'ai pas fait, non, filme-moi pas ou je n'ai pas essayé d'enlever son sel. Tu veux juste, ça finisse. Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai vu les vidéos le lendemain parce que j'ai demandé de m'y montrer puis j'avais de l'air « down for it ». C'est… Mais qu'est-ce que tu veux dire, mettons, tu sais, tu as dit que tu avais l'air consentante, ce genre? Oui, sur la vidéo, tu sais, j'étais tellement partie puis c'est pour ça que je dis, je me suis renseignée sur le GHB, comment ça, comment ça, j'avais autant envie, parce qu'en plus, à ces moments-là, en voyage, avec ma famille, je n'avais pas envie d'avoir de relations sexuelles avec n'importe qui. Puis, c'est ça, dans le vidéo, quand je me suis vue, j'ai juste fait comme, bon, bien, c'est sûrement à cause de tout ça qu'ils ont voulu faire ça, tu sais. Évidemment, non, parce que, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas de ma faute, il n'y avait aucun droit. Tu étais droguée, je veux dire, il savait, tu venais te vomir dessus puis, ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ses vidéos puis le lendemain, j'y avais laissé une carte, soit j'y ai donné ma carte de chambre, soit il l'a pris, mais il est venu me rejoindre le lendemain puis on dirait que je n'avais aucune colère, j'étais tellement vide à l'intérieur, tellement zéro émotion à part la honte puis le fait que j'avais mal au cœur puis partout. Fait que je l'ai laissé rentrer puis il était comme, ah, comment tu vas? Puis, comment ta nuit s'est passée? Vraiment comme si lui n'était pas conscient de qu'est-ce qui s'était passé avant puis on a commencé à se coller, tu sais, il me jouait dans les cheveux puis j'y parlais puis là, j'ai dit, bien, tu sais, avant que tu arrives dans ma chambre, je pense que c'est passé quelque chose que je ne suis pas sûre. Puis là, il m'a demandé c'est quoi? Fait que j'en ai parlé puis il était comme, ah, bien, je ne pense pas, je sais que tu étais malade dans le bain, mais tu sais, c'est tout. Fait que, je me suis dit, OK, peut-être qu'il n'était vraiment pas au courant, je n'ai aucune idée, je n'ai pas essayé de chercher plus loin. Ma mère, en fait, j'ai oublié de préciser que le lendemain, j'étais censée être en catamaran, une dernière activité de famille puis j'étais en train de vomir, j'étais dans la douche en petite boule que ma mère, elle a cogné. Fait que je suis allée y ouvrir vraiment vite fait. Puis en allant dans la douche, j'ai dit, je ne peux vraiment pas sortir, je ne peux pas venir à l'activité, je m'excuse. Elle m'a dit, bon, c'est quoi, tu as trop bu hier, merci, je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas que tu le fasses. Tu sais, c'est sûr qu'elle était vraiment déçue, mais elle était zéro au courant à ce moment-là de ce qui s'était passé parce que je ne voulais pas faire toutes ces affaires-là puis j'ai juste fait comme si c'était de ma faute que j'avais trop bu puis que, ben oui, je suis de même, tu sais. Puis après ça, c'est ça, le gars, il est venu me rejoindre. Là, on s'est collé un petit peu, on a parlé, j'ai demandé de me montrer les vidéos puis là, j'ai dit que, tu sais, pourquoi tu as ça? Puis là, il me dit, je te trouve belle puis je t'aime bien. Fait que, je suis comme, OK, tu veux-tu mon Snapchat, Instagram, on s'est échangé nos affaires puis ma mère est revenue de l'activité, elle a cogné à la porte, fait que j'ai dit comme, ouais, ben c'est un gars de hier, là. Elle fait comme, OK, ben si t'es apte à parler avec un gars, ben viens nous rejoindre au buffet. OK. OK. Là, tu sais, j'essayais de faire comme si de rien était, mais j'étais encore en train de vomir de l'air. Si je buvais de l'eau, je le revomissais de suite. J'avais de la misère à marcher, j'avais évidemment trop mal à mon cul, j'avais trop mal au vagin aussi, tu sais, j'avais des bleus à l'intérieur, des cuisses aussi, fait que comme quand je marchais, ça frottait puis ça me faisait mal. Puis ma mère, je voulais pas qu'elle me voie de même non plus, là. Fait que si je fais comme si de rien était, je m'en vais au buffet, j'essayais de manger puis ça passe pas pantoute. Fait que je cours à ma chambre, je suis malade, je me repose, puis là, ma mère a fait comme, ben viens au moins nous rejoindre à la piscine, là, tu vas pouvoir rester couché, mais c'est une dernière journée qu'on est ici. Fait que là, OK, je mets une petite jupe de plage puis tout, puis je m'en vais à la rejoindre à la piscine, je m'installe, oui, ça fait du bien, tu sais, il y a une petite brise, fait que je ferme les yeux puis j'entends une voix que je reconnais puis c'est le gars de 21 ans puis de 16-17. Puis là, je me dis que je vais aller les voir si je leur demande qu'est-ce qui s'est passé puis qu'ils me disent vraiment ce qui s'est passé, ça veut dire que c'était pas leur intention de me faire du mal, mais s'ils font semblant que rien s'est passé, ça veut dire... Fait que là, je suis allée les voir, je leur ai demandé comme, « Hey, je me rappelle pas d'hier, tu sais, je pense que j'étais vraiment saoule, comme c'est quoi qui s'est passé? » Puis les deux se sont fait comme un regard de comme... Tu sais, puis ils ont dit, « Ah, rien, on est allés te porter à ta chambre, puis on est partis. » Ça me forche, ça m'entrable à moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça, en plus, je voulais pas en parler à ma mère parce que je savais que si je disais ça, elle allait péter une coche. Mais en... Fait que... J'ai juste... Je suis retournée m'asseoir, j'ai mis mes écouteurs, puis j'ai juste genre, bon... OK, c'est ça qui s'est passé, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je peux faire d'autre. Là, puis... Tu étais consciente que j'ai été violée. Est-ce que tu avais ça dans ta tête ou tu disais peut-être que ça n'est pas arrivé ou... Bien, je me disais que c'était ça qu'ils voulaient faire, mais que c'était de ma faute, pareil. J'arrivais pas à me dire qu'il n'y avait pas le droit. Fait que... Bien, tu sais, en plus, j'ai pas mal l'été élevé de... Comme... Si tu shakes tes fesses dans un bar, attends-toi à ce qu'un gars te touche. Fait que... Clairement, je savais pas comment réagir à ça, surtout que c'était même pas la première fois que je me faisais agresser. Fait que... J'étais juste... Rendue là, j'imagine, ça va m'arriver plein de fois dans la vie, puis il faut juste que je le tolère. Puis, tu sais, je savais pas si j'avais la gonorrhée ou genre le sida ou whatever. C'est plus ça qui me... Qui roulait dans ma tête. J'étais comme, « Man, je vais avoir une maladie, c'est sûr. Je sais pas c'est quoi qu'ils m'ont mis ou whatever. » Ben non. Puis, tu sais, quand je suis retournée à ma chambre, je me suis regardée puis j'ai... Parce que je me connais bien, je connais bien mon corps puis je le savais qu'il y avait quelque chose de pas correct. Puis je sais pas c'était quoi, mais on dirait que c'était des bouts de peau qui sortaient de mon vagin. T'sais, fait que... OK. J'ai vraiment imaginé le pire de qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dans mon corps. Puis j'ai juste attendu, rendu au Québec, à attendre que l'auto chauffe à l'hôtel pour retourner chez nous. Puis là, je l'ai dit à ma mère. OK. Parce que... Un, j'avais honte. Deux, on était en voyage. Trois, j'étais déjà un enfant difficile puis je voulais juste pas rajouter de la merde puis en plus, je pensais que c'était ma faute. Fait que j'ai juste... Je vais lui dire parce que j'ai peur d'avoir une maladie transmise sexuellement. Puis quand j'ai dit, c'était vraiment pas la meilleure des réactions, là, puis... C'est sûr que... Étant un adulte qui a... Je sais pas comment expliquer vraiment. T'sais, ma mère, elle a été élevée d'une manière puis en étant adulte, si t'as pas changé ta manière de penser, c'est bien rare que... Oui, je comprends. Fait que quand j'ai dit, c'était vraiment comme... T'es sûre que c'est pas juste parce que t'as honte d'avoir couché avec des gars en étant saoule puis tout, puis j'étais juste genre... Non, je te le dis, je voulais pas, t'sais. Je me rappelle avant mal. Mais c'est sûrement qu'elle était, elle aussi, dans le déni, elle voulait pas... Fait que, ouais. T'sais, là, j'y ai dit, dis-le pas à mon beau-père, à rien, je veux pas qu'il le sache parce qu'en plus, t'sais, c'est un homme, là. Fait que... Puis je le sais qu'en racontant des histoires comme ça, clairement, tu te fais des images, là, veux-veux pas, puis je me suis dit, comme, ma mère qui se fait des images de moi, de même, je veux pas que ça... Non. Fait que j'y ai dit, comme, je pense que il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans mon verre, puis... qu'ils m'ont... qu'ils m'ont abusée. Puis c'est juste ça que j'ai été capable de dire. Fait que... Elle m'a sorti ça, puis après, elle était juste, comme, sous le choc. Ouais. Puis après ça, tu sais, j'ai vraiment fait comme ça en était, là. Je l'ai raconté à mon ami... C'est présent, oui. Puis on était vraiment pas mal tout le temps ensemble, là. On n'était pas à l'école, on était chez eux, on... On chillait ensemble, puis quand j'y en ai parlé, c'était juste, genre, de la frustration envers ma mère qui a réagi comme ça, parce qu'on se rendait pas compte de la gravité des choses, là. Puis... Après ça, j'ai pas mal... donné mon corps à n'importe qui. Tu sais, je me disais... C'est arrivé, j'ai essayé de me défendre, j'ai essayé de me débattre, ça a pas marché. C'est arrivé une autre fois encore. Fait que... J'imagine que si ça arrive, bien... Je peux pas changer grand-chose. Fait que je me mettais dans des situations que... Tu sais, quand je consommais, je disais... Bien, tant que ça bosse, c'est correct. Fait que... Mettons, je faisais pas attention à ma santé, je faisais pas attention à ma vie, carrément, juste parce que j'en avais plus rien à foutre, là. Puis à l'école, j'étais perçue comme une fille facile, là, vraiment. Puis ça, ça m'a suivie jusqu'à... V'là pas long, là. Comme... j'ai dénoncé un de mes agresseurs. C'était arrivé à 19 ans. Puis... Quand je l'ai dénoncé, il y a plein d'autres filles qui ont dénoncé aussi que ce gars-là leur avait fait des trucs. Puis... Les gars qui étaient amis avec ce gars-là puis qui allaient à notre école, ils sont venus m'écrire pour me dire « J'espère que c'est vrai ce que tu dis parce que sinon, t'es en train de détruire la vie de... » Tandis qu'il y avait à une autre fille qu'elle, elle l'a dénoncée puis... T'sais, elle était pas... Moi, je t'ai perçue comme une fille facile, elle, vraiment sage puis élève modèle, t'sais. Fait qu'ils ont écrit puis ils étaient comme « Ah, j'espère que tu vas bien, t'sais. » Ah, c'est ce qu'il y a. Fait que, ouais. Mettons que si j'avais pu... Avoir le... Pas le courage parce que, dans le fond, je voulais juste pas le dire, là, que... Je voulais pas me le dire à moi que j'étais victime d'agression sexuelle. Je trouvais ça trop... Inhumain, là, légit. Fait que j'ai juste fait semblant jusqu'à temps que... Je tombe dans... Dans drogue, alcool. T'sais, j'ai consommé... Je consommais pas mal n'importe quoi. Tout ce que je pouvais prendre, j'allais le consommer juste parce que je voulais passer du temps à penser, à avoir du fun, à place de penser au fait qu'on m'avait utilisée. Fait que... Mettons que l'alcool, c'est ça qui m'a le plus fait réaliser pourquoi je voulais être sobre. Tu sais, mettons, je buvais parce que j'aimais pas la personne que j'étais, puis les gens, ils m'aimaient plus. Mais comme... Tu bois pas de l'alcool parce que les gens t'aiment plus, là, quand t'es saoule. Puis ça rend de bonne humeur, t'sais, ça te faut oublier. T'es saoule par thé, puis je comprends, là, ouais. Ouais. Puis ça a commencé jeune, pareil, là, que je bois n'importe quoi. Je volais de l'alcool à ma mère, mon beau-père, ma soeur, puis je mélangeais tout ça dans une petite bouteille, t'sais, de sport, là, que tu peux faire juste... Puis le soir, avant de me coucher, je prenais 4-5 gorgées, puis c'était déjà plus réconfortant. Mais on dirait que les gens se rendent pas compte non plus que l'effet de l'alcool sur le cerveau, c'est pas juste comme... T'sais, ça brosse le temps de l'alcool, t'sais, ça a des effets. Surtout, j'ai... J'ai des diagnostics, t'sais, autiste, TPL, anxiété, choc post-traumatique, tout le kit. Oui, c'était un dépresseur aussi. Fait que... Je me rendais pas compte, moi, mettons, que je buvais. Le lendemain, j'haïssais ma vie, je détestais le monde, puis tout le kit. Fait que je me rachetais d'autres alcools pour, ainsi de suite, serviceux. Puis, tu sais, quand c'est rendu que tu bois deux bouteilles d'alcool par jour, puis que c'est pas assez, tu tombes dans d'autres choses qui étaient la cocaïne. Fait que j'ai fait le party en masse, en masse. T'étais, excuse-moi, t'étais-tu encore au secondaire ou t'étais comme... Ou t'avais arrêté ou c'était quoi la situation? Au secondaire, en plus, c'était vraiment... J'aimais mieux les downers au secondaire. Fait que, tu sais, tout ce qui m'endormait, comme l'axanax. Ou genre, oui, c'est plus ça. Oui, ok, je comprends. Oui. Puis, quand j'ai commencé, 19 ans, j'ai commencé à prendre plus de la cocaïne puis des trucs qui me... Oui, oui, ok. Puis, tu sais, à l'école, en plus, le fait que les gens me voyaient d'une manière en particulier, j'essayais juste de leur montrer que j'étais blessée, mais pas de la bonne façon. J'étais tout le temps fâchée. Je criais après les profs, je criais après les élèves. Tu sais, c'est pas pour rien que j'étais allée en centre aussi. C'est pas juste parce que je me suis fait agresser, c'est parce que j'étais hors de contrôle. Je me suis fait amener en ambulance attachée à une civière pas mal de fois. Puis, quand j'arrivais à l'hôpital, il savait pas quoi dire. Il était comme... Fonclier? Non, non, c'est ça. Il est comme, bien, elle psychiatrique. Fait qu'il me mettait dans une chambre blanche avec rien, pas le droit d'aller aux toilettes sans qu'il y ait quelqu'un qui te regarde. Tu sais, un enfant de 14 ans, 15 ans, qui vit ça comme... Dans ma tête, moi, c'était normal. Tout le monde vivait ça, tu sais. Mais c'est quand même choquant. C'est jeune. J'aurais aimé ça pour pouvoir faire mes devoirs finalement. Oui, oui. J'y pense. Puis, tu sais, quand je vois des TikTok de filles de 15 ans qui ressemblent justement à des filles de 25, j'espère tellement, tellement qu'elles vont faire attention à elles-mêmes parce que moi, veux, veux pas, j'essayais vraiment de grandir plus vite. Ça fait que m'habiller de façon vraiment comme explicite. Je voulais montrer mes formes, tout le kit. Je me faisais passer pour une fille de comme 18 ans. Des fois, il y avait un monsieur de 30 ans quand je suis en centre jeunesse puis j'avais eu une droite sortie. Je marchais à Sainte-Thérèse puis le monsieur, il m'a arrêtée. Il est comme, « Je peux-tu avoir ton numéro? » J'avais 16 ans puis lui, il en avait 30. Mais moi aussi, j'étais de même au secondaire. Je comprends vraiment. Puis, je ne sais pas pourquoi, tu sais, dans ma tête, je me disais, « Ah bien, plus vieille, si je m'ennuie d'avoir cet âge-là, c'est comme un peu dans les films, puis je vais pouvoir revivre le moment. » Non. Non, non, non. Non. Je regrette vraiment d'avoir... Pas fait le party parce que quand j'étais au secondaire, ce n'était pas le party. C'était juste la débauche puis j'essayais de me détruire. Mais j'aurais aimé ça que ma mère voit que je ne veux plus donner de câlins puis que je ne veux plus aller à l'école. Pas juste parce que je suis un enfant difficile. Oui, j'ai toujours fait de l'anxiété à propos de l'école, même aux primaires. Je vomissais dans l'auto parce que je ne voulais pas y aller. Ça me stressait bien trop. Mais là, c'est rendu que même les trucs envers quoi j'avais de l'intérêt, c'était... c'était même plus une raison. Puis, tu sais, la première fois que j'ai dit à ma mère que j'avais envie de mourir, j'avais huit ans. Ça fait que... Tu sais, oui, j'ai vu des personnes, mais ils n'ont jamais essayé de creuser à savoir pourquoi je... Oui, tu as vu des psychiatres et des psychologues. Tu sais, travailleuse sociale, pour aller en centre jeunesse, c'est comme obligatoire. Puis même ma travailleuse sociale, elle me disait, tu sais, Ismaël, toi, tu es à un arrêt d'autobus, puis il y a un gars qui fume un bat, puis tu as envie de fourrer, tu vas aller lui dire, genre, sors ton pénis. Puis c'est ça, à ce moment-là, j'avais 16, puis je me rappelle, j'étais dans le petit salon du centre jeunesse sur un beanbag, puis je regardais ma mère, puis je gossais avec une petite télécommande, là. Puis j'étais tellement, tellement ancrée, parce que je ne pouvais pas croire que la seule personne qui pouvait m'aider à essayer de découvrir pourquoi j'allais autant mal... Oui. Elle disait des liens, c'est une même. Oui. Elle me disait la même affaire que les gros secondaires. Ça fait qu'évidemment, je pétais des coches, puis quand je pétais des coches, ça me rajoutait du temps en centre, puis... Tu sais, le fait que j'ai eu au moins trois travailleurs sociaux qui me fassent des commentaires de même, là... Hé, mais il y en a tellement des bonnes, en plus, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres. C'est tellement désolant que tu ne sois pas tombé sur les bonnes personnes, là. C'est... Je pense, en plus, que j'aurais pu tomber sur les bonnes personnes si j'avais voulu reconnaître que j'avais besoin d'aide, parce que, tu sais, je disais, en plus, bien, je veux toujours rester de même. Genre, ça fait partie de moi, ma colère, puis tout. Quand je suis allée en centre jeunesse, ma colère, elle s'est vraiment transformée en peine. Fait que, tu sais, je pétais des crises, je frappais dans les murs, je me pétais la tête de ces murs aussi, là. Puis quand je suis sortie de là, c'était vraiment tout le temps braillé. J'étais fâchée, je braillais. J'étais stressée, je braillais. Fait que, tu sais, ça m'a aidée, oui, à transformer la colère qui est vraiment plus drainante que de la peine. Oui. Mais, clairement, j'aurais pu l'apprendre d'une autre manière. C'est juste... Il me faut une claque dans la face. C'est pas mal comme ça que j'apprends, là. Tu sais, j'ai arrêté de consommer de l'alcool puis de la cocaïne parce que je me suis réveillée le jour de l'an. Ma fenêtre était à côté de mon lit puis je me suis réveillée. J'avais rempli mon lit de pisse. Je me pissais dessus depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Ah, bien sûr. Puis ma fenêtre était ouverte. C'était en janvier encore une fois. Fait que, tu sais, la neige. J'avais plein de neige sur moi. Ah, mon neige. Puis j'avais de la misère à bouger quand je me suis réveillée parce que j'étais gelée. J'étais gelée. Donc là, je ferme ma fenêtre puis je comprends pas pourquoi ma fenêtre puis je suis comme « Hein, j'ai été malade? » Puis là, tu sais, quand je vois que j'ai mouillé mon lit, moi, au début, je me disais… C'est la neige. C'est la neige ou comme j'ai fumé avec mon bagne puis je me suis endormie avec, il a tombé dans mon lit. Fait que là, je suis encore un peu sur la brosse. Moi, je suis comme « Ben, je vais pas faire mon lit. Il est 4 heures du matin. Je mets des doudous puis je me rendors puis à 6 heures le matin, je me réveille et j'ai mal au cœur. C'est épouvantable. Là, je vomis encore. Je vomis. Puis là, je m'en vais dans ma chambre, j'enlève les doudous. Je me dis « Bon, je suis réveillée. Je vais faire mes affaires. » Puis là, je sens mon lit puis je suis comme « OK, je me suis pissée de tue pendant la nuit. » Fait que tu sais, ça m'a fait une méchante claque dans la face de me dire comme « Si je m'étais pas réveillée à 4 heures du matin… » « T'aurais pu mourir des potes et amies. » Puis ma mère, elle m'aurait découvert le lendemain, le 1er janvier. Fait que là, j'ai fait comme « Bon, je pense que j'ai atteint le fond. Ça va être ma limite. » Puis après, j'ai essayé de temps en temps de prendre un verre de vin ou une bière. Puis je voyais que le lendemain, pendant 3-4 jours, même une semaine, après, je filais pas. Fait que j'ai juste complètement arrêté de boire l'alcool parce que je prends du Zoloft, du Seroquel, puis je prenais de la vivance. Fait que… Fait que, ouais, le mix, j'ai fait fuck off. Fait que là, c'est ça. L'alcool, laisser faire, je fume encore un peu de cannabis, mais tu sais, ça m'aide à manger, ça m'aide pour dormir surtout. Ou l'endométriose, quand j'ai des grosses douleurs, CBD, puis THC, les deux ensemble. Ah, puis là, c'est vraiment contrôlé aussi au Québec, là, moi aussi. J'ai commencé, mais attends, je veux juste dire, tu as été vraiment bonne d'arrêter de même du jour au lendemain. Merci. Tu as arrêté la coke aussi du jour au lendemain qui est quand même tough, là, je veux dire. Je ne sais pas si c'est parce que je suis juste faite de même, mais tu sais, j'ai été accro à l'AMD pendant trois mois que j'en faisais à chaque jour, même pendant que je travaillais. Même chose pour la speed, c'était deux mois. Puis j'ai juste, on dirait, atteint une… une journée que j'ai regardé ma drume puis j'étais genre yark. Oui, je comprends. Puis tu sais, j'ai jeté ça aux toilettes. Puis même affaire pour la cocaïne, j'ai… même que j'avais gardé un petit bag parce que je sentais que si je le jetais, j'allais vouloir en racheter. Oui, je comprends. Parce que, mettons, quand je n'ai plus de cannabis, je suis comme, non, ça ne m'arrive pas tant que ça. Prochaine commission, on en a acheté. fait que même là, je ne sais même pas qu'il est rendu mon petit bag de cocaïne, je sais juste qu'il est chez nous à quelque part. Oui. Puis il est là. Puis je suis comme, je n'ai plus envie d'en faire puis je suis tellement fière. Ça fait 15 mois, bientôt 16 mois que je n'en fais plus. Puis des fois, je fais des cauchemars que je suis comme, fuck, j'en ai fait. Puis là, je me réveille puis je suis en panique puis je suis comme, ah non, c'est vrai, je n'ai pas fait de poudre. Puis tu sais, en tout cas, j'en ai testé moi aussi, mais c'est tellement dégueu en plus. Quand tu arrêtes, un moment donné, ça m'écoeur. Oui, j'aimais le goût pendant que j'en faisais. Il y a du monde qui en faisait avec moi puis il était comme, arc, va, tu aimes ça. Puis j'étais comme, ben oui, bonne gorgée. Quand c'est rendu que tu te dis ça, je passe ça. Puis les oiseaux le matin. Oui, c'est ça, d'être rendu à laver, à la brosse à dents, ses fils électriques puis ses caisses de sel puis que c'était pas juste mes caisses, les cellulaires de mes amis qui faisaient le party aussi puis d'aller à job sans avoir dormi. En plus, en cuisine, on s'entend que... Tu travaillais en cuisine? Oui. OK. Ah, puis c'était tellement un monde de drogue là aussi, puis d'alcool. Puis j'ai réussi à arrêter même en travaillant en cuisine puis tu sais, j'en faisais pendant mon chiffre. J'allais aux toilettes puis je me faisais des clés puis à un moment donné, j'ai juste comme, catché qu'en faisant ma poudre, je suis juste plus saigneur puis j'ai moins de contrôle sur ce que je fais. Puis j'étais juste écoeurée du sentiment de... Ah, j'espère. d'être primé là, carrément. Ah oui. J'ai juste été écoeurée de ça. Puis l'alcool, même chose. Je me suis dit aussi, je veux pas avoir envie de me tuer parce que j'ai voulu profiter de boire un verre de vin. Tu sais, un verre de vin, je vais prendre un jus de raisin. Ah, puis il y a tellement de trucs sans alcool. Ben oui. Puis, tu sais, mettons, marée de boule, je sais que je suis accro à marée de boule, mais ça m'enlève le goût de me faire un drink puis j'ai comme le boost que j'avais quand je prenais de la poudre. fait que quand je sais que j'ai le goût de boire, je suis comme, ben, marée de boule est là pour ça. Ah oui. Je suis chill. Je veux juste revenir à, bon, on a beaucoup parlé là, en fait, puis je veux juste te dire, tu parles vraiment bien. Tu t'exprimes vraiment bien puis c'est clair puis en tout cas, bref. Merci beaucoup. C'est impressionnant de garder ton contrôle aussi en racontant. Est-ce que tu l'as raconté beaucoup de fois pour avoir comme le contrôle sur ton récit parce que t'es vraiment, t'es solide là. Je le dis souvent à mes invités, mais c'est tous des exemples là. Ben, je pense en fait que, tu sais, juste de te réaliser ce qui s'était passé puis, tu sais, j'en avais parlé à quelques amis, mais juste de savoir que je ne suis pas toute seule, on dirait que c'est moins difficile à dire. Tu sais, j'ai vu des trucs, j'ai entendu des trucs puis c'est plate à dire que ça apporte du confort dans un sens de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça, mais comme, c'est pas quelque chose à avoir honte ou de dire que c'est dégueulasse. Oui, l'acte en tant que tel, il est dégueu. Mais moi, je n'étais pas dégueu à cause de ça. C'était juste comment je voyais les choses. Puis, tu sais, j'ai lu à propos de ça puis des violences sexuelles, psychologiques, ça change complètement la vision sociale puis de qu'est-ce qu'on… non but. Mes buts, j'en avais plus. J'étais juste comme, mon but, c'est de satisfaire le besoin des hommes. à 14 ans, tu n'es pas supposée satisfaire le besoin des hommes, déjà à base. Puis, tu sais, c'est important, je pense, à l'école, de ne pas juste parler de la reproduction, de comment faire des bébés, d'apprendre aux jeunes c'est quoi des agressions sexuelles parce que, même à 18 ans, il y avait de mes amigas qui me disaient, ben ouais, mais c'est ma blonde. Mais ça doit être ta blonde. Ah, qui est violée là. Ouais, tu sais, mettons, même moi, à 13 ans, mon premier chum qui m'a mis dans les fesses et je ne voulais vraiment pas, j'ai dit non, 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 pendant qu'il le faisait. Ben après, je me suis dit, ouais, mais c'est mon chum. Puis même, c'est pas grave. Fait que déjà, à base de penser ça, quand… C'est pas l'école qui te l'enseigne. Non, c'est ça. Les parents ne sont pas tous aptes à parler de ça. Non, puis, pour ça, je trouve ça vraiment important de montrer les sortes d'agressions sexuelles parce qu'il n'y en a pas juste une puis il n'y en a pas deux, il y en a plein. Tu sais, une fille qui est au bord puis qui se fait pogner les fesses puis les seins, elle va peut-être se sentir comme moi, je me suis sentie à Cuba parce que moi, à Cuba, je m'étais dit comme, ben, c'est pas la pire des affaires qui m'est arrivée. Fait qu'il s'imagine. Tu sais, on est vraiment toutes, on prend les situations toutes d'une différente façon, là. puis moi, je l'avais pris d'une manière comme si c'était juste normal. Tu sais, personne n'avait essayé de me sauver à 14 ans et tu sais, en plus, tu fais confiance à des filles, surtout plus qu'à des gars. Fait que moi, à Cuba, quand j'ai vu qu'il y avait des filles dans ma chambre, j'étais sûre que j'étais chill, là. Mais t'as-tu, excuse-moi, t'as-tu essayé de retrouver ces gens-là? C'est-tu leur nom? Ben, il y a... Genre, je mettrais tous leurs noms dans les commentaires, mais je le ferai pas, là, mais... Ben, il y en a un que, tu sais, c'est ça, quand j'ai échangé mon Snapchat puis tout le kit avec le deuxième gars qui était venu, là, lui, j'ai gardé, genre, une relation à distance pendant trois mois avec ce gars-là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Pour les personnes qui se font kidnapper, c'est le syndrome de Stockholm, mais pour les... Non, non, Ben, Émilie que j'avais reçue, elle avait vécu la même chose, en tout cas, c'est... Fait que, tu sais, c'est ça, je suis comme... Je sais pas comment appeler ça, mais j'étais tombée en amour avec... Jusqu'à temps que, justement, je réalise c'est quoi qui s'était passé trois mois après. Ce qui est quand même bon, là, t'étais jeune quand même pour réaliser ça. Oui. Ben, tu sais, je pense que je l'ai réalisé parce que j'ai regardé des films à propos de ça, de, justement, des filles qui tombent dans la drogue puis qui font juste se laisser aller puis que, tu sais, au début, c'est super romantisé, de genre, you-hou, le party, puis je fais ce que je veux avec mon corps, comme si tu fais ce que tu veux avec ton corps parce que c'est ce que t'as de besoin, fine, mais moi, ce que je faisais avec mon corps, c'était parce que je voulais satisfaire les autres, parce que je m'aimais même pas, tu sais, je me satisfaisais pas en étant moi-même, j'étais comme, bien, je vais devenir quelqu'un d'autre puis s'il m'aime, tant mieux, mais je... Si je pouvais ne pas perdre ma virginité à 13 ans, pour vrai, je la garderais, comme... Précifiquement, je comprends. oui, parce que je sais que si j'étais encore vierge à 16, j'aurais eu trop peur de chiller avec des gars que je connais pas, mais là, c'était passé quelque chose à 14 ans avec deux autres gars que je connais pas, puis une fille qui était mon amie, j'étais genre... confiance ou pas, tu vas me faire mal anyway, fait, go for it, fais-le en premier puis au pire, je vais passer à d'autres choses. Fait que... c'était vraiment une décision, bien, une partie de ma vie qui a complètement changé mon parcours, là. J'ai... Puis si j'étais pas allée en centre jeunesse, je pense que je serais pas ici aujourd'hui, là. Mais est-ce que quand t'es sortie du centre jeunesse, parce que t'es pour bonne conduite, t'étais-tu comme plus, je sais pas comment dire, mais t'avais évolué là-dedans? Je m'en allais bientôt sur mes 18 ans, fait qu'ils ont dit on va pouvoir fermer ton dossier quelques mois avant tes 18, puis je suis sortie de centre jeunesse pour aller en ressources intermédiaires à Sainte-Thérèse. OK. Puis t'sais, une ressource intermédiaire, c'est comme une petite maison que c'est tous des jeunes du centre jeunesse, puis il y a tout le temps un intervenant 24 heures sur 24 d'intimité, parce que t'sais, mettons, en centre jeunesse... Vous partagez des chants? Bien, des fois, où est-ce que j'étais à Sainte-Sophie? Non, parce que c'était trop petit, mais t'sais, à chaque 15 minutes le soir, il y avait quelqu'un qui venait avec une flashlight, puis évidemment, c'est même pas du monde qui a tant de confiance que ça, parce que là, avec les flashlights, il reste longtemps sur nous autres pendant qu'on dort, puis qu'on est à l'air, puis toute la quitte, là, puis on avait une toilette commune, fait que toutes les filles en même temps, puis c'était pas de porte, fait qu'on entendait toutes. Ah, mon Dieu, oui. Fait que, t'sais, quand je suis allée en ressources intermédiaires, c'est vraiment comme si j'avais mon petit endroit à moi, là, j'avais ma chambre, ma salle de bain, je la partageais avec quelqu'un, mais c'était fermé. On avait notre chambre, puis t'sais, on avait nos sorties aussi, tandis qu'en centre jeunesse, nos sorties, c'était si t'avais un bon comportement pendant la semaine. OK. Puis sinon, on sortait 15 minutes dehors si on restait là la fin de semaine. Fait que 15 minutes de dehors par semaine, c'est rough. C'est vraiment intense. Puis les deux premières semaines, t'as pas le droit de sortir non plus, fait que... Puis personne a le droit de venir te voir de ta famille. Fait que les deux premières semaines, t'es dans ta chambre, puis faut que tu t'offres. Oui, oui. 00, en plus, le premier jour que je me réveille là-bas, elle me donne ma nouvelle médication qui est le Sirocoyl, puis elle me dit, tiens, prends ça, c'est pour tes émotions. Ça en dort mon estime. La première fois, je prends ça, c'est un complet de 25 mg, puis je suis censée prendre ma vivance. Fait qu'elle me donne ça. Je me suis rendormie direct, j'ai passé mon déjeuner, mon dîner. J'arrive au souper, puis ils me disent, bien là, tu t'es pas levé de la journée, fait que... Il va falloir que tu restes dans ta chambre. Puis j'étais genre, ah, OK. Puis ça te bosse là pendant deux jours. C'est vraiment fou. Puis, tiens, ils prennent pas en considération les diagnostics ou... Puis ils nous le disent, oui, j'ai lu ton dossier, mais le nombre de fois que j'ai été en conséquence parce que j'ai un problème de vessie, puis il fallait que j'aille aux toilettes, mais pas au bon moment. Puis ils étaient comme, bien, c'est soit tu vas aux toilettes, puis après dans ta chambre, ou tu viens à l'activité, puis c'est tout. Bien, voyons donc. Mais j'étais comme, bien, je vais pas prendre une chance, mais puis c'est tu à l'activité, je vais aller aux toilettes, puis je vais aller dans ma chambre, tu sais. Fait que ça m'a quand même appris à fermer ma gueule quand il faut, mais mettons que... C'est pas que c'était le même, mon Dieu. Oui, bien, c'est parce qu'ils ont... Ils ont tellement un short staff aussi qu'ils ont plus de patience. Puis je comprends, je comprends vraiment, ma mère, elle a déjà travaillé au même centre jeunesse, mais pour les plus petits. Puis je pense que le concierge, lui, il est en congé la fin de semaine, puis il y avait un jeune, le vendredi, qui avait étalé tout son caca sur les murs. Oh, mon Dieu. Puis les intervenantes, elles étaient comme, bien là, le concierge, il est pas là. Fait qu'ils ont laissé ça toute la fin de semaine. C'est un parlement. Comme le concierge, il est revenu, il fallait qu'il gratte ça. Oh, c'est dégueu. Fait que, tu sais, qu'on n'aille pas bien émotionnellement, des fois, t'es comme, on s'en fout, là, t'es ici pour savoir c'est quoi la vie, là, tu sais. Mais t'es, entre guillemets, là, t'es pas chanceuse du tout, mais de pas être tombée dans le proxénétisme, parce qu'il y en a beaucoup, là, qui font des fugues, puis... Bien, c'est ça. J'en ai souvent parlé, justement, avec mon amie, que j'étais comme, c'est sûr que je serais devenue comme une escope, mais pas dans le bon sens, pas dans le... Non, non. Pas dans, genre... Travailleuse du sexe, ça a été l'exploitation sexuelle, Comme, j'ai écouté le film Noémie dit oui, sur Crave. Wow, elle me l'a recommandé, oui. Puis, c'est vraiment plus choquant. Tu sais, j'ai écouté Fugueuse, puis Fugueuse, ça m'a pas fait un déclic dans ma tête, là. Noémie dit oui, ça montre la douleur, vraiment, de l'abandon, là. Tu sais, elle revient devant son pimp, puis elle lui dit, genre, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît, parce qu'elle vient de se faire coller dehors de chez sa mère parce qu'elle a un nouvel enfant, tu sais. Comme, comment elle le dit, puis comment on voit le gars se foutre d'elle, mais de juste, comme, la prendre pour pouvoir avoir du cash. Puis tu sais, je me suis vraiment reconnue dans elle parce que j'aurais fait la même affaire. C'est juste que je le faisais gratuit. C'est juste ça la différence. Fait que c'est pour ça, je me suis dit, comme, s'il y avait un gars qui m'avait proposé de l'argent pour, clairement, que j'aurais dit oui, là. En plus, ma mère, elle m'avait déjà demandé à 14 ans, comme, comment tu fais pour avoir ton argent pour t'acheter de la drogue? Puis j'étais comme, bien, je réussis, c'est tout. Elle, elle pensait que je vendais mon corps, là. Elle me l'a demandé, mais j'étais comme, non, je volte à sa coche. Oui. Elle s'en est jamais rendue, quoi. Ah oui. Oui, oui. C'est juste que, tu sais, elle était vraiment à bout, là. Elle a toujours travaillé avec des élèves en difficulté, soit comportement ou TSA. Puis ça y est, elle a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis elle savait juste plus quoi faire avec moi. Fait que, tu sais, elle m'enlevait, quand elle savait que j'avais de la drogue, elle venait fouiller dans mes affaires, elle me l'enlevait. Elle a vraiment fait tout en son possible. Ah, c'est top. Puis elle a demandé longtemps, là, au centre jeunesse, la DPJ, de m'emmener parce qu'elle savait que j'allais pas bien puis qu'elle était pas capable de s'occuper de moi. Puis de voir sa fille s'en aller comme cinq fois par mois à l'hôpital en civière parce qu'elle est en crise. Tu veux pas, là. Puis je sais que je suis pas la cause du divorce de ma mère, mais clairement que ça a pas aidé. Puis je trouve ça vraiment plate parce que, un, mon beau-père, il méritait pas ça, là. Il voulait vraiment m'aider, lui, avec. Puis ma mère, je sais que son rêve, c'était de voyager puis tout le kit. Puis là, elle a eu deux enfants puis c'était pas avec le bon père. Puis c'est tout le kit. J'aurais vraiment aimé ça donner le rêve de famille que ma mère voulait. Ah, mais écoutez, tu sais, j'en connais, là, c'est les meilleurs parents au monde. Ils envoient leur enfant meilleure école au monde, là, tu sais, quasiment. Puis l'enfant, on dirait, je sais pas, c'est une prédisposition ou, mais toi, non, là. Toi, c'est tes traumatismes, mais tu sais, tu peux jamais savoir, tu sais, sur quel enfant. Puis là, ta mère doit être fière de toi, là, je te vois. Puis t'es, t'es forte, là. Merci. Ben oui, depuis que, là, j'habite avec mon fiancé, puis depuis que j'habite plus avec ma mère, c'est vraiment une meilleure relation, là. Tu sais, on se voit beaucoup, beaucoup moins. On se parle plus par téléphone, mais c'est tellement mieux comme ça, là. Ah oui, je comprends. Ça fait, ça m'a fait réaliser aussi à quel point je l'aime. Hum, oui. Oui, puis je suis comme... Des fois, je fais des crises d'anxiété parce que j'ai peur que la mort, là. Ah oui, mon Dieu. Mais je comprends les anxieuses, on pense tout le temps qu'il y a des proches. Mais je veux juste, je veux juste revenir, là, t'as fait des thérapies pour... Oui, ben, il y a ça aussi que je voulais parler. J'étais zéro au courant avant d'avoir une intervenante de air ouverte, qu'est-ce que ça s'appelle? OK. C'est quoi exactement? C'est un organisme? C'est... Ben, moi, mon intervenante, elle m'a aidée pour toutes, là, à chercher des emplois. Elle a pris des rendez-vous aux médecins. Elle a contacté l'IVAC. Puis c'est ça, je voulais parler de l'IVAC et CAVAC. Hum, hum. CAVAC, eux, ils m'ont aidée à remplir, justement, les documents pour l'IVAC. Puis l'IVAC, c'est comme une assurance, là. Ça peut rembourser les médicaments. OK. Ça rembourse... Mais en fait, tous les besoins de santé qui est relié au crime que t'as vécu, c'est remboursable. OK. Puis, tu sais, t'as pas besoin que ce soit avec un dossier de police ou... T'as pas besoin de le prouver, genre, entre guillemets. Non, c'est ça. Tu sais, tu racontes c'est quoi que s'est passé. Puis après, tu l'envoies, l'IVAC, il te contacte par téléphone. Puis il te demande, juste pour s'assurer que tu connais vraiment l'histoire, tu sais, pas que ce soit de la merde. Puis là, il te demande le mois, avec qui la personne, est-ce qu'elle a été... poursuivie, quelque chose comme ça, tu sais. Fait qu'il te pose plein de petites questions. Puis c'est toutes des questions vraiment comme... T'as pas besoin de médecins avec toi. T'as pas besoin d'un policier pour prouver que t'as besoin d'aide. Puis c'est ça. Moi, mes médicaments, parce que j'ai besoin de Zoloft, surtout pour ça, là. Mon choc post-traumatique, mes TOC. Fait que l'IVAC, ça, ça me le paye, parce que sinon... C'est cher. Il y en a des moins chers, mais c'est... Effectivement. Mais est-ce que t'as déjà pensé... Excuse-moi, là, je pose plein de questions. Ben non, pose-moi plein de questions. C'est bien correct. Est-ce que t'as déjà pensé porter plainte? Ou c'est trop difficile? Ben, en fait, j'avais porté plainte pour ce qui s'était passé à mes 19 ans. OK. Puis, ben, je peux dire, en fait, le nom du gars, parce que je l'ai expose puis il s'est fait expose partout, là, c'est... OK. C'est un rapper. Ah! Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il s'est fait? Puis là, tu sais, il est rendu genre au Mexique, là, puis... Mais il a-tu été accusé publiquement? Euh... Je pense qu'il y a... On est trois filles à être allées au poste, mais on a toutes fait une plainte puis on n'a pas été en cours ou quoi que ce soit. Moi, l'inspectrice, elle m'avait appelée puis elle m'avait dit, tu sais, attends-toi à te faire demander c'était quoi la couleur de son chandail, là. Ah oui, c'est... Puis je suis comme... Oui, non, c'est... Je m'en rappelle pas. Oui, non, non. Je veux dire, je m'en... Mon cerveau, il a fait exprès de m'enlever, là, c'était souvenir. Ah oui, c'est ça, le... Fait que... Tu sais, non, j'ai juste fait une plainte. Au moins, je sais que son nom, il est encore dans les dossiers, mais pour Cuba, même quand j'ai rempli le dossier de l'IVAC, ils m'ont dit, vu que ça s'est passé à l'extérieur du Québec, on peut pas... On peut pas t'aider avec ça. Mais vu que j'ai vécu d'autres agressions, tu sais, j'ai rempli plein de documents. Fait que, pour ce côté-là, ils ont pu. Mais Cuba, ils peuvent rien faire. Tu sais, c'est comme quand j'avais dénoncé... Une de mes amies m'avait dit, c'est bien... Ça serait bien que t'ailles à... Au poste de police à côté de Lionel Groux, parce que là-bas, il y a beaucoup d'agressions dans les dortoirs et tout le kit. Puis là, je m'étais dit, comme, bon, tu sais, ils doivent être habitués de prendre des dépositions. Je me rends là-bas, ils me posent la question, comme, où est-ce que ça s'est déroulé. Fait que je leur dis à Saint-Jérôme. Puis là, ils me disent, ah, bien, faut que t'ailles au poste de police de Saint-Jérôme. Donc là, je suis comme... OK. On est, genre, 6 heures le matin, là. Je viens de faire de la route jusqu'ici pour me faire dire ça. Puis là... Saint-Jérôme, en plus, c'est plus proche. C'est ça. Puis quand je suis allée à Saint-Jérôme, ils m'ont dit, bien, à Sainte-Thérèse, il y avait juste à prendre la déposition puis de nous l'envoyer. J'étais là, ah! Nice. Fait que, tu sais, je l'ai faite une fois puis ça me tente plus. Je comprends. Je trouve ça... Quand j'ai fait... Quand j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il était en contact avec une de mes amies puis elle ne savait pas que c'était ce gars-là qui m'avait fait ça. Puis quand elle l'a su, j'étais genre... Bien, tu sais, parce que si toi, tu lui parlais puis tu étais au courant qu'il faisait ça, tu sais, il y a plein d'autres filles, là, à qui ça peut arriver. Puis oui, c'était arrivé, justement. Fait que... Il est-il encore connu? Oui, oui, il a passé à la télé au Mexique, là, je ne voulais pas l'avoir. Fait que, ouais. Tu sais, moi, mon but, c'était vraiment que les gens sachent c'est qui. Parce qu'en plus, on allait à cette école-là, là, il était avec moi puis il me disait, « Ah, je veux pas que tu partes de l'école le midi parce que je sais que tu t'en vas consommer. » Puis, tu sais, il voulait vraiment montrer comme si je pouvais faire confiance en lui, là. Fait que quand je suis allée chez eux... Ah, oui. C'était un de tes amis, en fond. Oui, oui. Puis, tu sais, quand les autres filles ont fait des vidéos aussi pour l'expose, c'est toutes la même manière, la même procédure de comme, « Ah, moi, avec, je vais fumer puis je vais boire, mais finalement, ils sont verts, ils baissent jamais puis le tien, ils te forcent puis tout. » Fait que, tu sais, je suis comme, même si on était cinq filles à l'avoir expose puis trois filles à être allées au poste de police, on allait quand même se faire prendre pour des cons. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un moyen, tu sais, il y en a qui vont vraiment jusqu'au bout, mais c'est drainant, tu sais, ça cause des dépressions, tu sais, des fois, il faut que tu te protèges toi aussi, là. Oui, c'est ça. Puis, j'étais déjà, j'avais pas arrêté de consommer encore à ce moment-là puis j'avais pas pleine conscience de... du mal que j'avais, tu sais. J'étais vraiment, oui, j'avais de la peine, oui, j'avais mal à l'intérieur, mais depuis que j'ai arrêté de consommer, j'ai vraiment plus conscience de qu'est-ce que je ressens, là, puis ce que j'ai de besoin, c'est juste que le monde sache que ça peut être n'importe qui, ça peut être ton beau-père ou ça peut être ton frère, ça peut être... Ou les gens qui ont vu la vidéo, mais ta grand-mère, tes parents, ton chum, tes meilleurs amis. Oui, parce que c'est ça et même en étant un chum, si tu te sens agressée, c'est valide, là. C'est comme sur Reddit, je vois souvent des questions que c'est... Je sais pas si je me suis faite agresser. Oui, c'est vrai, oui. Puis je suis comme... Si tu te sens agressée, c'est parce que ça l'est, là. Oui. Tu sais, je... OK, oui, mettons, c'est le gars, il touche ton épaule, puis t'es comme... Ah, il m'a violée. OK, oui, il y a des limites, mais comme... Si t'es pas à l'aise à ça... Effectivement. T'as le droit. Fait que... C'est quasiment frustrant, mais tu sais, t'avais 14-15 ans, mais tu sais, de te dire... Le lendemain, est-ce que tu t'es dit ça, j'aurais-tu allé, genre, mettons, à l'hôpital, au poste de police, t'avais des preuves physiques, là, des bleus, des blessures? Oui. Bien, je me suis toujours dit que j'aurais pu le faire. Mais je veux pas te dire que t'es pas allée, c'est ta faute-là. Ah, bien non, bien non. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis, Colin, c'est pour ceux qui nous écoutent... Oui, parce que quand j'étais allée pour... J'y ai expliqué que j'avais 19 ans à ce moment-là. Puis il m'avait dit, OK, parce que quand t'es mineure, on prend vraiment plus ça au sérieux, là, c'est comme on... 19 ans en plus, t'es pratiquement mineure, Fait que là, je me suis dit, comme, aïe, aïe, quand j'avais 14 ans puis que ça s'est passé dans le bois, comme... Puis qu'il y avait un témoin avec moi qui était mon ami, qui aurait pu témoigner, ça m'a vraiment frustrée. Mais oui. Parce que j'avais leur nom, j'avais legit leur adresse, je savais c'était quoi leur char. Puis, tu sais, l'affaire de... Quand j'avais 14 ans dans le bois, il y a un des gars qui est devenu militaire, là, genre... Ah, mon Dieu! Je suis comme... Ça se peut qu'il le refasse, probablement, l'autre fille. Bien oui. Il y en a un autre qui est rendu... Full, bien... Il y a une full belle vie, là, tu sais. Agent immobilier, sa mère à travailler dans les écoles, en plus. J'avais déjà eu sa mère comme remplaçante. Puis vu que j'avais stocké son profil Facebook, j'avais vu que c'était sa mère. Quand je l'ai vue rentrer dans la classe, j'ai sacré mon cas. Oui, j'espère. Puis tu sais, je m'en suis voulu pour pas y avoir dit, pour pas y avoir dit comme... Votre fils, il m'a fait ça. Mais en même temps, elle m'aurait-tu pris au sérieux? Oui, c'est ça. J'avais 14 ans puis j'étais une petite calice. Je pense qu'il y a ça aussi qui faisait que je voulais pas en parler. Puis je me suis dit comme... J'étais une petite calice. Je suis pas censée être dans le bois à bord de la bière avec des gars de 19-20 ans. Mais on l'a toute faite, là, je veux dire. C'est pas... Puis c'est pas à tout le monde que c'est arrivé non plus. Non, non, c'est ça. Exact. Mais tu sais, dans le sens qu'on se met tous dans des positions même. Puis il faut pas... C'est pas de la faute à personne. C'est ça, je veux dire. Tu sais, j'aurais aimé ça quand même savoir à quel point ça peut arriver vite. Puis on dirait que je le savais pas que j'étais vraiment pas forte à ce moment-là, tu sais, d'essayer de se défaire d'un gars de 19 ans puis 6 pieds quand tu mesures 5 pieds 2 puis que tu pèses 100 livres. Oui. Il s'en fout. Puis c'est pas parce que tu cries qu'il va arrêter, justement. Fait que pour vrai, on dirait que ça n'existait pas pour moi jusqu'à temps que je le vive. Oui. Tu sais, j'étais comme, bien, j'ai vu des films, oui, mais ça doit pas être tant pire que ça. Mais oui, non, c'est pire. Mais là, oui, puis honnêtement, tu sais, le monde qui va nous écouter, là, je pense que tu vas être un exemple. C'est sûr, tu vas en réveiller plusieurs. J'espère vraiment parce que je veux... Depuis que ma petite soeur, je réalise qu'elle va avoir l'âge que j'ai eu, je suis comme... Ah, puis son... Je sais pas. Non, on dirait, j'envoie passer sur TikTok puis j'en connais, des jeunes filles, puis mon Dieu, qui sont avancées à ce temps-là, là, à 10-11 ans, des fois. Puis, c'est ça, j'ai dit à mon père, comme, laisse-la pas avoir Snapchat. Moi, le premier nude que j'envoyais, j'avais 12 ans, là. C'est vraiment... Voyons-donc, un gars de 15 ans qui me demande de m'envoyer mes fesses. Moi, j'avais tellement un manque d'amour, là. Tu sais, mon père, il est présent à distance, là. Il est présent parce que c'est mon père, dans le fond. Fait que je sais que j'ai toujours eu un problème avec ça, de vouloir l'amour des gars. Mais comme, justement, c'est pas quirky daddy issues, là. Non, non, non. Non, non, mais non. Des daddy issues, c'est pas nice à avoir, là. C'est drainant, justement. Puis, thérapie... C'est comme l'effet papillon, là. Le fait que j'aille pas eu de père, ça m'a amenée au fait que j'ai fait des trucs pour mon premier copain, pour le satisfaire, lui, parce que j'avais peur qu'il m'aime plus. Tu sais, c'est fou, là, ce que je faisais pour de l'amour, entre guillemets. J'étais comme, bien, au moins, après, il me colle un petit peu, tu sais. Ca all in. Tu sais, ça m'a rejoint tellement, là. On dirait que je suis comprenée. Oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Parce qu'on dirait aussi, il y a ça que je catchais pas. Quand j'étais jeune de me faire dire par mon père, le téléphone, il va dans deux sens. Je pensais pas que ça allait m'amener au... Qu'est-ce que tu veux dire, le téléphone, lui? Ben, mettons, lui, il me téléphonait jamais, là. Tu sais, fait que s'il voulait me parler, ben... Appelle-moi. C'est à toi de m'appeler. Fait que... J'ai jamais vraiment comme une grande communication avec mon père. Puis même quand on était ensemble, tu sais, c'était comme, bon, ben, il va falloir que je fasse des activités parce que t'es ma fille. C'est comme... Nice. Puis, tu sais, il m'a déjà dit, ben, en plus, à ma soeur puis moi, il m'a dit, tu sais, les filles, vous êtes mes filles, mais je m'ennuie pas. Ah, ouais. Je suis tout comme... Faut faire ça par ton père. Faut que je fasse quoi pour que tu t'ennuies de moi? Voyons donc. Câline. Fait que moi, quand... Au secondaire, surtout, là, je me disais que j'étais bonne à une affaire. Puis si j'étais bonne à une affaire, j'allais être bonne en mon dieu. Fait que... Je le montrais à tout le monde. Puis, tu sais, je me rappelle, à Capgeunesse, il y a les PH, les hockey players, mettons, profil hockey, que... Eux, c'était vraiment... Genre, ils se mettaient en gang, là, puis ils savaient que s'ils me demandaient « Ah, t'es même pas game de me prendre la queue », moi, j'étais genre « Ah! » Genre, « Tu penses que je suis pas game? » Ah, ouais. Fait que, je le faisais. Puis, justement, c'était ce gars-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Quand je me suis fait dire, jeune, « Ah, le secondaire, là, c'est les meilleures années de ta vie. » Je suis comme... C'est vraiment pas pour tout le monde. Non, vraiment pas. Qu'est-ce... Excuse-moi. Ah, bien non. Je veux juste... Mais moi, je veux juste savoir, y a-tu des conseils que tu donnerais? Parce que c'est sûr qu'il y a des mères qui nous écoutent avec des filles qui sont peut-être dans la même situation que toi ou pas du tout, qui sont plus jeunes ou... Bien, surtout pour les mères de... Tu sais, je vais prendre l'expérience que j'ai vécue. Ma mère, elle a jamais voulu que je fasse les mêmes erreurs qu'elle. Puis c'est justement comme ça que j'ai fait la plupart de ces erreurs aussi. Puis de trop essayer de prendre soin de son enfant puis de l'enfermer puis de lui dire « Fais pas ci, fais pas ça. T'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Je veux pas que t'ailles à la pilule, non, non, non. » C'est pas à dire que c'est vraiment pas le moyen. OK. Mais juste de donner l'écoute à ton enfant, de dire « Je t'écoute. » Puis tes émotions, elles vont passer avant les miennes. Je suis pas contente que t'ailles été à un party puis que t'ailles bu de l'alcool, mais merci de me l'avoir dit. Puis au moins, j'ai confiance en toi, tu peux avoir confiance en moi. Puis s'il y a quelque chose que t'as besoin de me dire, dis-le. Moi, je voulais pas en parler à personne parce que je voulais pas que ma mère aille honte de moi puis qu'elle me dise comme « Ouais, mais c'est parce que t'as bu. » Faut pas... Si j'avais une fille, j'essaierais juste de lui montrer à quel point le monde, il peut être soit méchant ou gentil, mais de toujours s'écouter soi-même puis de pas laisser les autres nous définir parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Puis de laisser les autres me voir comme une salope qui a pas de contrôle, c'est une des choses qui m'a amenée à me détruire encore plus. Puis j'aurais aimé ça que ma mère, c'est ça, prenne le temps de s'asseoir avec moi puis me dise « Ismaël, qu'est-ce qui va pas? » Ouais. Pas de... Voyons donc, là, genre, pourquoi t'as une attitude de marde de même? Ou comme... Bien, voyons donc. T'es vraiment allée boire de l'alcool avec du monde que tu connais pas. T'as pas envie. Non, non. Puis, tu sais, même, des fois, même si je disais la vérité, je me faisais chicaner. J'avais pas envie de dire la vérité. Je mentais, puis... « T'as fait tout ça. » J'étais comme, bien, au moins, je me fais pas chicaner. Fait que c'est pas tant pire. Ouais. Puis pour les filles de... qui sont dans la même situation, s'il y aient avec leur chum ou avec... T'sais, juste... de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Que n'importe qui, dans la vie en général, on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un qui est hors contexte, qui peut juste nous écouter. T'sais, une fois, mes thérapies, c'est pas tout le temps full philosophique, puis tout le kit de comme, « Faut que tu t'écoutes, puis... » Non, non, des fois, je vomis mes émotions. Même si je suis méchante, même si, tu sais, j'ai l'impression de gueuler, puis tout, la personne, c'est sa job de m'écouter, puis de me dire comme, « C'est correct. » Il se mène. C'est normal que tu ressentes ça parce que t'es un humain, puis les gens, ils s'attendent souvent à ce qu'on soit tout le temps, c'est comme le service à la clientèle, tout le temps souriant, puis tout le kit, mais non, c'est normal en étant à l'école aussi de vivre de l'anxiété puis de dire à sa mère, « Aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'école. » Si, mettons, au départ, j'avais pu faire ça puis dire pourquoi je ne voulais pas y aller, j'aurais peut-être pas essayé de foxer en douce puis tout le kit, et dire que je me faisais toucher dans le corps d'or, ma mère aurait peut-être compris. Elle aurait fait comme, « Je vais te changer d'école. » Puis de vraiment laisser ces émotions de soi de côté quand on est un parent, c'est vraiment, tu prends soin de ton enfant avant toi-même. C'est pour ça aussi que je ne veux pas d'enfant, moi, parce que je le sais que la personne qui va être en premier, ça va être moi. C'est mon but dans ma vie de me connaître puis d'être en contrôle parce qu'en plus, je le sais que je serais une mère poule. Avec ce que j'ai vécu, je m'imaginerais pire que pire. Fait que, pour vrai, juste la compréhension puis l'écoute avec son enfant. Ma mère, depuis qu'elle est vraiment compréhensée, avec ce que je vis moi puis pas... Parce que souvent, elle voyait mes situations de ses yeux à elle. Fait qu'elle prenait ses émotions, elle les mettait sur moi puis elle était comme, si moi je me sens de même, c'est parce que ma fille elle se sent de même aussi. Non, non, non. J'avais juste besoin de ma maman. Puis, tu sais, mettons, moi, ma mère qui me disait comme, oh, ma fille qui se fait du mal ou tu sais, je ne voulais pas. Je voulais une personne neutre qui fasse comme... Je comprends. Ce n'est pas normal que ça arrive. Fait que... En même temps, on dirait que... Tu sais, c'est difficile en tant que parent de garder son calme avec ça. surtout, tu sais, je n'ai pas tout dit à ma mère. Je n'ai pas raconté les détails. Je n'ai pas dit qu'à 14 ans, ça s'est passé aussi puis je n'ai pas obligé de tout le savoir mais juste de savoir que j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Puis, tu sais, il y a plein de conséquences psychologiques mais aussi physiques comme maintenant, je fais du vaginisme. Fait que, tu sais, même des tampons, ça me fait mal. Moi, les médecins, quand je leur dis, ah, excuse-moi. Mais, ça m'a fait peur un peu. Mais, tu sais, c'est ça, quand je suis allée voir un médecin, c'est un homme, puis j'avais eu des fissures anal à cause d'une agression puis il fallait qu'il regarde à l'intérieur avec son doigt puis même si j'y ai dit non, 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 sors-le, 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 c'est comme, oui, mais je suis obligée. J'étais comme, on a, tu sais, on est tellement de personnes victimes d'agressions sexuelles puis pourtant, c'est tellement pas tant pris au sérieux. Je comprends que t'as besoin de regarder bien comme du monde mais quand je te dis que j'ai mal puis que je veux que tu sortes ton doigt, tu le sors. Oui, mais, hein, oui. Tu sais, même une personne qui n'a pas vécu d'agression, là, je veux dire, il me semble que c'est la base, là. En tout cas, moi, je veux tout le temps dénoncer, je n'aurais pu en parler mais, tu sais, je comprends que, oui. Même, tu sais, c'est ça, même une spécialiste en hémorroïde, elle m'a dit comme, ton petit bout de peau, ta fissure, c'est tellement petit que je ne peux rien faire mais je suis comme, je ne peux pas porter de telle bobette. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai tout le temps une fissure ouverte, un bobo ouvert, là, cette place-là, ce n'est pas le fun. Non, non, ça peut, il faut l'infecter. C'est ça. C'est un autre détail, mais comme, ça arrive n'importe quand, n'importe qui, même si c'est un professionnel. Oui. Je me suis sentie agressée par le monsieur, mais c'était sa job. Non, non, mais je comprends totalement. Même à ça, j'aurais besoin d'une thérapie pour ça. Il ne faut pas être gênée, il ne faut pas se dire comme, oh my God, il faut que j'aille en thérapie, c'est parce que je ne vais pas bien, mais il n'y a personne qui va vraiment bien. Tout le monde a besoin, moi, je pense, d'une thérapie. Oui, c'est ça. Vomir, ses émotions, puis en fait, quand j'ai catché ça, c'est une de mes psychologues, Isabelle Charon, il me semble. C'est une des premières que je me suis sentie vraiment comme ça avec elle, puis c'est parce qu'elle m'a dit, là, il se me parle pas dans nos rencontres, mais comme, ta petite croûte sur le cœur, ça va devenir un esti de gros tas de marde, fait que t'es mieux de le laisser sortir de suite. OK. Oh my God. Ah, ouais. True. T'sais, comme, être constipée, c'est pas juste, tu vas pas aux toilettes, ça fait plein de petits bobos dans ton corps, puis tu t'es inquiète. Même affaire avec ta constipation émotionnelle. C'est bon, ça. C'est une bonne allusion. Une bonne métaphore. Je voulais, est-ce que, là, c'est peut-être une grosse demande, mais mettons, est-ce que des gens peuvent t'écrire, genre, est-ce que tu voudrais que je laisse ton Instagram? Ah, ben oui, il y a pas de problème. Je peux être à l'écoute, puis tout. Mais c'est un peu... T'es pas obligée, en fait, c'est pas à toi d'éduquer les gens. Ah non, ben, c'est vraiment un de mes buts aussi dans la vie, de pouvoir, j'aurais aimé ça pouvoir aller dans les écoles, puis montrer que la reproduction, c'est pas juste la base, puis comme, que les gars, ils ont autant besoin d'être là dans le cours des filles, parce que, je sais pas si c'est le même encore, de faire sortir les gars quand c'est le cours des filles, mais comme... Mon Dieu, je sais pas si en ce moment c'est ça, mais je vais mettre ton Instagram si les gens veulent te contacter, ainsi que les organismes qu'ils avaient, qu'ils avaient, Je voulais savoir, je veux juste voir l'heure, OK, on a peut-être dépassé, mais je voulais juste, il y a des gens sur Patreon qui m'ont posé des questions spécifiques, voudrais-tu répondre? Oui, oui. Il y en a pas beaucoup, puis on va voir aussi, il y en a peut-être qui ont répondu. Je vais te remercier, on va passer à Patreon, mais je te remercie pour tout le monde qui nous écoute. Là, on dirait que je coupe ça. Ah ben non, on a tellement parlé de plein d'affaires aussi. T'es vraiment admirable, t'es fort, t'es solide, puis je vais te mettre ton Instagram si les gens veulent t'écrire ou peut-être en commentaire ils vont pouvoir te poser des questions. Il n'y a pas de problème, je vais choquer tout ça. Oui, merci. Pour ta confiance, je suis sûre que tu vas aider plein de monde. C'est vraiment, c'est ça, c'était aussi pour ça que je venais ici, de pouvoir, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ça. Non, non. Même, il n'y a personne en fait qui mérite ça, non, vraiment. Ça va peut-être réveiller du monde qui m'ont tendance. Peut-être aussi même des gars qui ramènent des filles bien, bien saoules chez eux. La fille, elle va sûrement, ce n'est pas juste un regret le lendemain, ce n'est pas parce qu'elle voit ta face et que finalement, tu n'es pas de son goût, c'est parce que, c'est ça, elle n'était pas consciente. Exact. la fille. qui est... Mmh.